Alors la réalité c'est qu'en dehors des ventes de gaz et de pétrole, la Russie est quand même coupée financièrement et économiquement du monde occidental. Et ça pose plein de questions notamment sur ce possible défaut de paiement de la Russie qui pourrait être imminent. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. On a des banques, beaucoup de banques russes qui sont en quasi-faillite. Cette monnaie et l'europe qui est en chute libre, je crois que c'est 50% de baisse depuis le début des hostilités face notamment au dollar et pas seulement. Des réserves de devises étrangères de la banque centrale russe qui sont gelées, c'est deux tiers de ses avoirs. Est-ce que les sanctions financières minent vraiment l'économie russe ? Déjà, point numéro un, et après on ira sur cette histoire de défaut de paiement qui manifestant est peut-être imminent. Est-ce qu'elle est vraiment à genoux aller à terre l'économie russe ou on ne sait pas ? Non, je pense qu'effectivement l'économie russe est en très mauvaise situation. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une influence sur l'action militaire et la détermination de Vladimir Poutine ? C'est plutôt en ces termes que ça se pose. Mais que l'économie russe effectivement souffre, je pense qu'elle va probablement avoir une récession exceptionnelle. On parle de 12 à 15% selon les experts cette année. Voilà, en moyenne sur l'année avec sans doute un gros trou dès le premier trimestre et le deuxième qui pourrait peut-être dépasser les 20 à 25%. C'est quand même l'ordre de grandeur. Après, tout dépend effectivement de la durée du choc et de la profondeur du choc qu'on envisage. Mais l'économie russe est extrêmement touchée. D'abord, sans doute que l'élément le plus impactant effectivement, c'est cet effondrement de la devise. Alors qu'il se rapprécie un petit peu puisqu'on était descendu à 160 troubles pour un dollar il y a à peine quelques semaines. On est plutôt à 110 aujourd'hui, 100, 110. On est comme à 34% d'être humain. Mais ça reste considérable bien évidemment. Il y a également les sanctions financières et la limitation, enfin la réduction du système de la plateforme SWIFT qui ralentit énormément les transactions et qui peut créer effectivement des situations de défaut notamment. Il y a les sanctions commerciales. Alors bien évidemment, on aimerait bien que l'Europe puisse être plus active en la matière. On voit que c'est compliqué. Oui, c'est terriblement le pied. Ce qu'on disait à l'instant, enfin ce que vous disiez à l'instant. On a tout actionné, on a tout activé en Europe sauf l'embargo sur les hydrocarbures, sur le gaz et le pétrole. Parce qu'on ne peut pas faire autrement et que ça pose beaucoup de questions et que je n'ai pas plus de réponses que la plupart des spécialistes sur ce point. C'était une décision extrêmement compliquée. Mais ce qu'on comprend c'est que tant qu'on continue à acheter du pétrole et du gaz russe, alors quelque part on finance la Russie. Autant d'un milliard de dollars par jour manifestement. Voilà, on a moindri le choc économique bien évidemment. Il n'en reste pas moins que l'effondrement du roux. D'abord c'est une problématique bien évidemment qui renchérit considérablement la dette et crée la question du risque de défaut, qui n'est presque plus un risque, vous l'avez dit, qui renchérit considérablement les importations de la Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie exporte beaucoup de matières premières. Mais elle importe aussi beaucoup de choses qui sont indispensables à la vie quotidienne des Russes. Donc il y a là effectivement un choc très important. Et puis il y a le choc économique directement lié à une économie de guerre, c'est-à-dire des entreprises qui ferment, des gens au chômage massifs. Enfin, et donc une économie à genoux. À genoux certainement. Voilà, est-ce qu'on va... Moi la question d'après, je vous coupe, pardon Véronique, c'est de savoir s'il y aura défaut ou pas de la Russie. Parce que Fitch parle de défauts éminents. Les trois gros challenges de notation nous disent en gros, on va tout droit vers un défaut. Cette semaine, elle doit verser à la Russie 120 millions de dollars de coupons sur des obligations qui sont en dollars. Encore une fois, est-ce que c'est grave ou pas si la Russie fait défaut ? Je pense aux dommages collatéraux. On se souvient, pardon pour les plus jeunes, mais 1998, il y a aussi une récession, il y a un défaut de paiement de la Russie. Il y a le fonds LTCM, qui était un fonds spéculatif, qui avait des positions. Il y avait une tempête, on s'en souvient à l'époque, elle était absolument atroce, ce qui avait poussé la Fed à intervenir. Donc l'idée, c'est quelles conséquences après si d'aventure la Russie faisait défaut ? Après, il y a un autre sujet, on en parlera après, c'est la Russie qui ferait défaut avec une dette publique à 20% du PIB. Ça pose des questions quand même. On provoque l'effondrement aussi de la Russie. Mais juste voilà, qu'est-ce qui se passe encore une fois ? Est-ce que c'est grave si la Russie fait défaut ? Quelles conséquences pour les marchés ? Alors, c'est grave, oui, et peut-être moins grave parce qu'on a le temps un petit peu de s'y préparer. Et finalement, depuis le 24 février, on a ce scénario-là en tête. Et je pense que les plus exposés ont ce scénario-là manifestement en tête. Et qu'ils ont le temps de s'y préparer. Alors, s'y préparer, ça veut dire quoi ? C'est néanmoins... C'est prendre sa paume. Voilà, c'est préparer à prendre une paume. Et donc, c'est jamais sans conséquences. On sait également que l'activité financière et bancaire, l'exposition des banques internationales à la Russie, s'est considérablement accrue ces dernières années, bien évidemment. Et que, parce que l'économie russe n'était pas une économie florissante, ça n'a jamais été une économie florissante, mais c'est une économie dans laquelle transite beaucoup d'argent, beaucoup de transactions. Et qu'effectivement, a des grands noms de banques françaises qui s'y sont implantées et qui ont connu quelques heures de gloire, quelques années de gloire avec cette stratégie. Donc, oui, il y a des dommages collatéraux, en particulier pour les banques européennes, mais pas que. Pour tous les créanciers, je pense qu'encore une fois, aux créanciers occidentaux qui détiennent 23% de la dette russe, qui payent l'addition, encore une fois ? Est-ce qu'il n'y a pas de dommages en conséquence, des répercussions en conséquence, après ? Si, bien évidemment. Maintenant, la dette russe n'est pas... Ça sera un non-événement, le moment, si jamais, dans quelques jours, on nous dit qu'il y a des fautes de paiement, des fautes de solvabilité, enfin, des fautes de paiement de la Russie. Ce serait incontestablement une source de tension supplémentaire. Je pense que, typiquement, la Réserve fédérale américaine, qui va décider, sans doute, de relever ses taux d'intérêt cette semaine, a un regard très détaillé sur ces risques, qui peuvent effectivement avoir des conséquences. LTCM, rappelez-vous, puisque vous l'avez mentionné, c'est quand même pas grand-chose. Qui connaissait LTCM au moment où on a eu ce problème-là ? On a vu les répercussions, sachant que sur le marché américain, vous avez d'ores et déjà des sources de tension assez importantes sur le marché, en particulier le marché des treasuries, sur lequel on a une volatilité qui est assez atypique et qui pose beaucoup de questions. C'est un marché sur lequel, bien évidemment, il y a pas mal de flux. Qui paie l'addition, encore une fois, en cas de défaut ? Et comment, quand un assire se prend une paume, comment est-ce qu'il coupe une autre position ? Et donc, ça crée, encore une fois, un... Qui perd, en tout premier lieu, les banques. Les conséquences, effectivement, traditionnelles, assez classiques, sont des tensions, de fait, sur les marchés interbancaires, type 2008, typiquement. Alors, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas la même exposition, c'est pas les mêmes montants. La dette russe est quand même très faible. Et donc... Donc, c'est gérable, vous écoutez, c'est gérable ? Je pense que c'est... Est-ce que c'est pas une étincelle, encore une fois, qui provoque d'autres effets en Syrie ? Je n'ai pas ce sentiment, mais je peux me tromper, parce que c'est un sujet assez opaque, et toujours risqué dans un contexte, par ailleurs, financier, qui pose d'autres questions. Est-ce que c'est pas source de déstabilisation financière, c'est ça, en fait ? Une source majeure de déstabilisation financière, je ne le crois pas, du type... Allez, prenons Lehman. Non, non. Une source de tension, alors, type LTCM, et de risque, de risque quelque part systémique, forcément, oui. Mais on ne parle pas de la même chose, de la même typologie de risque. Mais c'est incontestablement un danger, et une fragilisation, notamment pour les banques, les banques, le marché interbancaire. Donc, voilà où on en est. On navigue ici, maintenant, ça fait trois semaines maintenant qu'on a un petit peu intégré ce risque, et qu'à mon avis, on peut s'y préparer, y compris les marchés, ont probablement intégré une partie de ce risque. On a vu ce qu'ont fait les valeurs bancaires, en particulier en Europe, mais pas que ces dernières semaines. Ça fait partie de l'anticipation de ce type de développement. Défaut, pardon, on finit là-dessus, Véronique, mais faillite et défaut qu'on aura provoqué. Encore une fois, on a rarement vu un pays qui fait défaut avec 20%, une dette publique, à 20% du PIB. Oui, bien sûr. Et des réserves de change qui sont gelées au deux tiers dans les pays étrangères. Mais on a rarement vu des économies en guerre, et qui sont, par ailleurs, en guerre et très isolées, puisque finalement, Vladimir Poutine reste, pour l'instant, assez isolé. Et donc, il y a une panoplie de sanctions financières, qui, effectivement, s'est rapidement mise en place, et qui peut avoir des effets. C'est quelque part aussi un enjeu stratégique. Bien évidemment, un défaut de la Russie aura des répercussions majeures sur l'économie domestique, et quelque part, peut-être sur le soutien de sa population à Vladimir Poutine. Tout ceci est un ensemble. C'est d'ailleurs un nouveau cas de figure. Il faut qu'on s'y habitue les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension stratégique, même quand on regarde, finalement, ce que vont faire ou ce que peuvent faire les banques centrales, je pense à la Banque Centrale Européenne, on voit bien qu'on entame un environnement dans lequel cette dimension stratégique s'impose, quelque part, y compris sur des décisions assez classiques, achats d'actifs ou autres, qu'on a l'habitude de manipuler par ailleurs. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Véronique Rich-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci beaucoup. Merci David. Merci d'avoir regardé cette vidéo !